Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo déco et cette fois-ci on va faire ensemble des décorations murales dans le style bohème. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec cette guirlande très colorée. Donc pour faire ces espèces de fleurs en laine, on va utiliser la technique du tissage mexicain. Je suis tombée sur une vidéo qui explique très bien la base de ce principe sur la chaîne de la petite épicerie, donc je vous invite à aller la voir pour avoir les explications en détail. Mais globalement, il suffit d'enrouler ou de tisser pour être exact, de la laine autour de piques à brochettes en faisant des motifs différents et en variant les couleurs. Et donc nous, aujourd'hui, on va un peu détourner cette technique en faisant des tout petits tissages, puisque habituellement c'est des plus grosses pièces qu'on fait avec le tissage mexicain, ce qui veut dire qu'on va changer de laine beaucoup plus souvent. Une fois que nos petites fleurs sont terminées, on vient simplement les monter en guirlande avec du fil de pêche. On va simplement coller le fil de pêche au dos de chaque fleur en laissant un espace équivalent entre chaque fleur. Et voilà, le tour est déjà joué ! On passe donc au second DIY, et cette fois-ci on va créer un porte-photo. Donc on commence par récupérer une branche qu'on nettoie en la frottant avec du papier de verre pour éliminer toutes les petites taches vertes. Et maintenant on va créer une frange en laine. Pour ça, on mesure la distance de frange qu'on veut, on double cette mesure, et on enroule plusieurs fois la laine de façon à avoir plusieurs fois notre mesure. On coupe ensuite la laine pour avoir tous nos fils à la même longueur. Et on va nouer chaque fil, donc un par un, à la branche, en pliant le fil en deux, et en passant les extrémités dans la boucle qu'on aura formé de l'autre côté de la branche. Avec les images, je pense que vous devriez comprendre. Une fois que la frange est assez large, soit vous avez des photos toutes prêtes, au format polaroïd c'est plus joli, soit vous faites comme moi et vous découpez des jolies images dans des journaux ou simplement des photos, qu'on vient ensuite coller sur un rectangle blanc pour former l'illusion du polaroïd. Il reste à fixer les photos à la branche, et pour ça, après les avoir disposées comme on le souhaitait, on les retourne et on vient scotcher un bout de laine aux photos, de façon à former trois guirlandes. Donc on n'hésite pas à mettre plusieurs morceaux de scotch pour que ça tienne bien. On peut également venir céder d'une règle pour que les photos soient espacées toutes d'une même distance les unes des autres, pour que ça soit un peu plus précis. Il suffit ensuite de nouer les guirlandes à la branche, rien de très compliqué, un simple nœud. Et donc maintenant, on peut s'arrêter là, mais pour ajouter un effet encore un peu plus bohème, on va venir ajouter une petite suspension lunaire, Donc pour créer la lune, on étale un morceau de pâte à modeler séchante à l'air libre, vous pouvez le faire en fimo si vous voulez. Et on découpe un cercle en se servant d'un objet rond, puis avec un capuchon, on vient former la demi-lune. Pour pouvoir attacher la lune plus tard, on vient faire un trou de chaque côté avec un objet un peu pointu. Et donc une fois que la lune est sèche, on peut venir passer la laine à travers la lune de chaque côté, et rajouter quelques perles, et nouer la suspension à la branche. Et donc voilà, vous avez une jolie décoration pour habiller votre mur dans un esprit bohème. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de vidéos si vous en avez, et à vous abonner pour m'encourager à continuer. Et puis on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye !